Guillaume Crouzet qui s'intéresse à la carte du lieu. Alors je ne sais pas quelle était la météo il y a 100 ans, mais le vendredi 18 novembre, 100 ans jour pour jour, prenait fin ici. L'une des batailles les plus fameuses qui a eu lieu pendant la première guerre mondiale, c'est la bataille de la Somme. Alors je voudrais vous donner quelques informations chiffrées à propos de cette bataille de la Somme. C'est tout de même très important. Dans 4 mois de combat, donc du 1er juillet au 18 novembre 1916, c'est donc la date anniversaire aujourd'hui, 25 nations étaient engagées dans cette bataille, 3 millions d'hommes précisément, et plus d'un million de morts, 20 millions d'obus tirés. Ce sont des chiffres incroyables quand on les entend, on a peine à les savoir. Alors il y a un nom quand on parle de la bataille de la Somme auquel on songe tout le temps, c'est le chemin des dames. Alors le chemin des dames, l'origine de ça, ce sont les deux vies de Louis XV pour lesquelles on avait construit un chemin pavé qui allait là-bas, sur le plateau entre Reims et Soissons. Mais la réalité, bien évidemment, quand on parle du chemin des dames, on pense à ces affrontements terribles pendant la première guerre mondiale, et aujourd'hui encore, même au milieu des bois, les stigmates de ces combats sont encore présents. Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas une route de campagne ordinaire. En contrebas, voici le chemin des dames, un haut lieu de la première guerre mondiale. Dans cette forêt aujourd'hui paisible, Français et Allemands se sont entretués entre 1914 et 1918. A la tranchée du balcon, Yves nous raconte, ici certains Français ont dit non. Il y a eu des mutineries au chemin des dames, l'année 1917, c'est un tournant vraiment, dans le XXe siècle. Et nous, voilà, on est là. Je vous dis, c'est un endroit historique, ça a l'air de rien, mais tous ces endroits-là, c'est l'histoire de France et de l'Europe qui est là. Cette histoire et les hommes qui la composent sont maintenant inscrits dans les livres. Mais dans cette ère de Picardie, les vestiges des combats sont encore bien présents. Voilà, on trouve toujours des éclats d'obus. Voilà, le sol, il en est... Il en est pourri. Voilà, c'est la guerre qui ressort, qui est toujours là. Grande, cette guerre l'est aussi par la quantité astronomique d'armes utilisées. Pour comprendre comment des hommes ont pu survivre, il faut littéralement s'enterrer. La caverne du dragon, d'une profondeur de 14 mètres, en est l'un des témoins les plus éloquents. Il faut imaginer les gars qui montent et qui descendent par ici. Les conditions de vie, c'est vous vivez dans l'humidité, 90% d'humidité. La peur, on entend les bombardements au-dessus, le sol, il vibre. La peur de voir le plafond tomber, mourir, enterrer vivant ici. C'est le face-à-face tout le temps, tout le temps avec la mort. Pour avoir des témoignages plus personnels et plus poignants de ces face-à-face avec la mort, il faut descendre encore plus bas, sur les pas de Gilles, qui connaît parfaitement la carrière de Froimont, un site totalement fermé au public. Français, Allemands, puis Américains, l'ont successivement occupé dès les premiers jours du conflit. Et c'est dans la pierre tendre de la grotte que des soldats de toutes les nationalités vont inscrire leurs traces. Et c'est comme des bouteilles laissées à la mer, c'est comme des testaments en fait. On laisse son nom, on a participé, on était là. Quelques instants, ça les fait revivre. Ils ne sont pas oubliés. Ces épitaphes ont été victimes hélas de vandalisme ou de vol. C'est pourquoi la carrière a été classée au titre des monuments historiques en 1998. Alors effectivement, là aussi, il y a une dramaturgie autour du souvenir de cette guerre. On a eu, lorsqu'on était en Lorraine, à Pont-à-Mousson, Philippe Claudel, qui est venu dans l'émission, qui est très très féru de la guerre de 14-18. Toi, Franck Thillier, ça te parle, cette époque, dans cette ambiance du Nord et de la Picardie ? Oui, oui, ça me parle parce qu'on est vraiment confrontés. J'habite entre Lens et Béthune et à l'époque de la Première Guerre mondiale, cette zone du bassin minier était coupée en deux par le front, mais à quelques kilomètres près. Des villes comme Lens étaient prises par les Allemands, complètement détruites. Et il y a des gens qui continuaient à vivre, il y a des mineurs qui continuaient à descendre dans les mines, alors qu'il y a les artilleries qui tiraient sur les carreaux de fosse. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Je me penche dessus en ce moment pour essayer de voir aussi à cette époque comment le métier de la mine a pu continuer à exister pendant la guerre, comment des gens continuaient à descendre sous le sol, alors qu'au-dessus on tirait des obus. Donc il y a des vraies histoires dramatiques à raconter. Et sur les 26 kilomètres de ce chemin des dames qu'on vient de voir, cette grotte du dragon a été transformée en musée. Mais ce qui fait la mémoire aussi de cette grande guerre, c'est aussi les écrivains qui ont vécu ces combats et qui les ont racontés. C'est le cas par exemple de Guillaume Apollinaire, de Louis Aragon, de Jean Giono, d'autres écrivains aussi ont témoigné là-dessus ? Oui, il y a eu des grandes batailles de l'Artois aussi, aux alentours du bassin minier, dans le Pas-de-Calais. Et il y a eu un soldat qui était au front à l'époque, mais qui était aussi un écrivain qui s'appelle Barbus, qui a écrit un roman qui est extraordinaire, qui est Le Feu. Henri Barbus. Henri Barbus. J'écris des thrillers et des histoires très difficiles. Et quand on lit ce livre, on est plongé vraiment dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et on se rend compte de l'atrocité qu'a été cette guerre. Et je conseille vraiment aux gens qui lisent même des romans policiers de le lire parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Alors ce qu'il y a de formidable aussi, comme témoignage mémoriel, ce sont les nécropoles, notamment Notre-Dame de Lorette, là à Ablin-Saint-Nazaire. Je crois que tu y as emmené tes deux fils, Esteban et Tristan, pour voir cet endroit qui est tout de même la plus grande nécropole militaire en France. 20 000 tombes sur 25 hectares qui a été inaugurée en 1925. Tes enfants qui évidemment n'ont pas connu ce conflit, qu'est-ce que ça leur fait quand ils voient cette étendue avec ces croix ? C'est important qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé il y a 100 ans parce que ça disparaît dans l'histoire. Donc ces lieux de mémoire sont primordiaux. Cette nécropole, ils s'en dégagent quelque chose de dramatique, à la fois de beau et de dramatique. Et il y a aussi d'autres lieux de commémorations. Juste à côté, l'anneau de la mémoire qui vient d'être inauguré, qui est un endroit absolument extraordinaire, qui a été fait par un architecte, un grand anneau sur lequel sont gravés le nom des soldats. Voilà, on voit quelques images, un cercle de 345 mètres de périmètre et le nom des 579 606 soldats qui sont morts en 14-18 sur le front du Nord-Pas-de-Calais. Ces soldats, ils étaient de 40 nationalités. C'est le plus grand mémorial gravé au monde. Alors c'est à la fois un lieu qui est émouvant parce qu'il y a tous ces noms comme au mémorial de la Shoah à Paris. Et ces noms, cette litanie des noms, c'est quelque chose qui impressionne. Je pense que pour des jeunes enfants, parce que tes garçons sont jeunes encore, quand ils ont vu ça, ça leur laisse des traces. Oui, parce que ça matérialise quelque part ce qui a été l'horreur de la guerre. Il y a 500 000 personnes réunies à cet endroit. On se dit 500 000, c'est énorme. De gens qui sont morts là. Quand on voit les noms, d'un seul coup, ces 500 000 deviennent des individus. Ils existent, ils ont existé. Quand on est sur un anneau, il y a des gens qui viennent d'autres pays, beaucoup d'anglais qui sont là, qui lisent, qui cherchent le nom de leurs proches. Et cet anneau est couplé à un musée qui est à une centaine de mètres de là, où on peut justement consulter les archives des noms qu'on trouve, c'est-à-dire connaître le grade, de savoir quelles ont été les compagnies. Et grâce à cet anneau, il y a des gens qui retrouvent effectivement des proches ou des gens qui étaient impliqués, des soldats qui ont été tués pendant cette guerre. Voilà, une mémoire toujours vivante de la guerre qui est très importante. On parlait des auteurs, des écrivains qui ont vécu la guerre. Et il y a notamment Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Et en fait, il s'est inspiré de ce qu'il a vécu pendant la guerre pour écrire le Seigneur des Anneaux, notamment tous les paysages un petit peu apocalyptiques qu'il décrit. C'est ce qu'il a vu pendant la bataille de la Somme. Et les orques et les gobelins, ce sont les Allemands, bien entendu, à l'époque, on s'en doute. En tout cas, Franck Thillès, notre auteur, il connaît fort bien cette période. Et quant à Guillaume Crouzet, il a enquêté sur la vie de Franck au point de savoir que Esteban et Tristan sont les enfants de Franck. Tu as des dossiers ? Les enfants de Franck et Valérie, oui. Oui, oui, il connaît tout. C'est la moindre des choses puisqu'on a des invités. Bon enquêteur. Mes amis, si vous nous voyez en ce moment même et que vous êtes au chaud, installés chez vous, devant votre télévision, restez-y, vous y êtes bien. Et je vous demande d'avoir une petite pensée émue pour le courage des Saint-Quantinois qui, sous la pluie, le vent, dans le froid, sont venus, bravant les éléments, suivre l'émission qu'ils aiment. Ça me fait plaisir. Partager ce quotidien, c'est aussi notre tâche toute l'année parce qu'on vit la vie des gens qui nous entourent. Nous, en région.